Salut nous voilà repartis pour un petit bivouac donc ce soir je suis venu rejoindre jesse dans le même coin que la dernière fois où on était en bivouac et du coup il m'accueille encore une fois salut bah ouais je suis vraiment très content de recevoir jure en plus l'idée émane vraiment de lui parce qu'en ce moment je cours partout donc il m'a proposé de venir faire un bivouac chez moi pour qu'on se voit et bah j'ai dit direct oui dès que j'ai pu quoi donc voilà on s'est retrouvé encore au même endroit alors on va aller explorer un peu on risque de dormir plus haut ce coup-ci on va voir il n'y a rien de défini quelques projets belles discussions en perspective comme d'habitude enfin voilà une belle sortie j'imagine en on ... ... Pour commencer la soirée, Jesse nous amène en balade. Dans un coin qu'il connaît bien au-dessus, il y a apparemment beaucoup d'argile. Du coup, ça pourrait être pas mal. Il y a de quoi faire naître en lui plusieurs projets qui verront peut-être le jour. On est arrivé à l'endroit que je parlais à Jus. En fait, on pense avec mon père, parce que c'est un endroit où on vient à la pêche tout le temps. Et une année, on est venu à la pêche, il n'y avait pas de deuxième ruisson, on peut dire. Et là, il y avait un espèce de petit cours d'eau qui se jetait dans le principal, qui était tout gris. Donc ça nous a étonné, parce que quand je dis gris, c'était vraiment flagrant. À l'endroit où ça se jetait dans l'eau, en fait, ça faisait comme un orage, comme notre bivouac à Prapique avec Jus, où on voit les deux cours d'eau, un marron, un transparent. Là, c'était pareil, sauf gris. Donc on est remonté jusque là. Et en fait, le trou qu'on peut voir ici, sur votre droite, c'était rempli de plaques argileuses encore fraîches, comme si ça avait fait des pré-briques d'argile. Ça faisait vraiment des tranches qui étaient couchées. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, plus haut, avec les mouvements de terrain et tout, il y a dû y avoir une source qui s'est décalée, qui a pris là. Et forcément, l'argile, ça s'est creusé assez vite. Du coup, ça a tout embarqué en bas. Là, on est en saison de sécheresse, donc on ne voit pas vraiment la différence avec de la terre. Mais je peux vous jurer que ce n'est pas du tout la même. Puis d'ailleurs, le trou, il ne s'est pas creusé tout seul. Nous partons pour un petit projet en bois. Donc, Jesse a une très bonne idée pour la soirée, pour s'occuper. Donc, on va essayer de fabriquer un banc. Donc, un banc sommaire dans l'idée, c'est-à-dire une bûche refournée en deux. Mais on va essayer de faire ça vraiment à l'ancienne, avec les coins en bois et la Swedish, que j'ai emmené aujourd'hui et que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. C'est l'automne. Alors, elle avait envie d'abattre un peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. On prend notre temps. Il y a nos petits champignons dans cette zone. Et il y a Tito, là-haut, qui se balade, qui repère un peu les lieux, parce qu'il n'était pas là la dernière fois. Donc, pour ceux qui m'ont demandé comment il allait depuis un petit ouvrant, il va toujours très bien. Il a la pêche. Il court partout. Il se régale. Bon, du coup, on a tombé là, donc, comme vous voyez, il est bien mort. Ça a été vraiment physique, je ne le cache pas. C'était vraiment une épreuve. Donc, maintenant, l'objectif, ça va être de le refendre en deux. Donc, je vais en train de confectionner les coins. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, je suis en train d'écorcer. Comme ça, tout à l'heure, on fera les marquages pour mettre les cales. Ce sera plus facile d'accès. Et puis, ce sera surtout plus propre. Du coup, comme Jess vous l'a dit, il a tombé l'arbre qu'on va refendre. Donc, pour ça, on va faire des coins. Et donc, je suis venu prendre des morceaux de bois bien secs. Que je vais venir rebâtonner. Parce que là-bas, je voulais faire des coins vraiment en forme de coin, quoi. Mais seulement, ça fait perdre beaucoup de matière. Donc, je pense que je vais venir refendre en deux. Et faire un coin avec une partie, un coin avec l'autre. Je vais faire pareil sur celui-ci. Et après, dans l'idée, je ne sais pas trop. Peut-être, je vais venir en faire un coin en coupant là. Quelque chose comme ça. Et voir un petit peu combien on en a besoin. Et couper en conséquence. Et puis, là-bas, on va bien voir. Il y a beaucoup plus d'autres. Et puis, là-bas, on va quand même s'amener, t'en a prendre un petit peu. On va plus vite. Bon, malheureusement, le projet de Jesse, le beau projet de faire un banc, est interrompu, donc on était bien parti avec les coins, etc, et seulement Jesse, avec sa force surhumaine, a cassé son manche des Wetterlings, donc pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que ça lui arrive quand même, donc vraiment pas de chance avec cette EH, donc ça a bien fendu ici, donc comme il a remarqué, les fibres au niveau du bout ici étaient plutôt bien alignées, donc dans ce sens, et au fur et à mesure, ça vient se tourner, et finalement, ça se termine avec les fibres à plat, et c'est venu complètement cassé ici, donc bien évidemment, Jesse ne peut plus taper avec, autrement, le fer risque de partir, Jesse de se blesser, donc il a essayé avec des rondins, de taper un peu avec des massues, etc, et seulement trop petit, ça ne fonctionne pas, et trop gros, c'est très difficile à tenir, donc le projet n'est pas abandonné, mais reporté à un prochain bivouac qu'on fera ensemble, et en attendant, on va simplement s'asseoir dessus, ce qu'on aurait pu faire dès le départ, mais le projet était bien sympa, de venir travailler avec les coins pour le banc de Jesse. Bon, du coup, pour allumer le feu, je vais venir bâtonner cette section, donc toujours la même, que tout à l'heure, avec laquelle on avait fait les fameux coins, donc qui n'ont pas servi à rien, puisque je m'en suis servi pour faire les sardines pour le tarp, je vais m'en resservir ici, pour venir faire des petites sections, sur lesquelles on viendra faire les feather sticks ensuite. Et ensuite, très classiquement, je pense allumer le feu avec le fire steel. Eh oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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